Alors bienvenue les amis sur ma chaîne et aujourd'hui un petit rappel puisque j'ai promis que je suivrai Horstone Je pense que je ferai du PVE, pas forcément des parties, des arènes pour les gens qui veulent être curieux Mais je m'arrêterai là et pas au delà, vous voyez mon rang, je ne m'amuserai pas à aller au delà du rang 20 Peut-être que je ferai une ou deux parties et encore c'est pas vraiment l'idéal, je ne montrerai pas de deck, c'est pas mon but Quelques infos importantes, vous avez compris que fin mai on va avoir droit à un petit bonus si vous avez atteint le rang 20 Je précise que je suis rang 20 depuis presque le 1er mai, 2-3 mai Donc ça veut dire que vous pouvez rester tranquille, je me demandais si j'allais perdre des étoiles mais non, ça ne bouge pas Donc tranquille bilou, ça c'est pas la peine de stresser Deuxième chose, j'avais vu sur un site des rumeurs comme quoi c'était 5000 pièces d'or pour débloquer tout Naxamars Vous savez le fameux donjon PVE Bon c'est des rumeurs, ils n'ont pas confirmé donc wait and see Mais en même temps il faudra peut-être accumuler des sous-sous et des pièces C'est à peu près 90$ c'est ce qu'ils disaient Ensuite il y a les cartes, vous savez que si vous arrivez à la fin des ailes vous pouvez avoir des cartes et je crois qu'il y a aussi des quêtes héroïques pour les joueurs Vous avez ces premières cartes qui ont pop, notamment je crois que c'est pour le voleur et pour le guerrier Une arme et une carte assez sympathique aussi avec un effet double effet qui se coule J'ajouterai quand même une chose Je vais quand même donner mon avis pour certaines cartes qui me paraissent obligatoires Alors on va aller dans ma collection J'aime beaucoup une carte et je vous conseille de l'avoir Alors on va aller dans les nôtres Voilà, ça doit être 5 ou 6, je sais plus Voilà, j'aime beaucoup le commandant d'argent Qui peut quand même débloquer la situation un petit peu comme un Sacha Pour ceux qui me suivent depuis Team Fortress 2 C'est à dire qu'il a la charge, il a un bouclier divin Donc on peut faire péter pas mal de choses Et ça c'est fort pratique Il y a dans la même idée celui-là mais qui est à double tranchant Pour faire ça Donc c'est vrai que pour moi c'est un des items à craft en priorité Bon, je pense que vous avez suivi aussi qu'il y a eu une mise à jour du chasseur Ça, ça fallait 2 cristaux, maintenant ça en vaut 3 Voilà, il y a une sorte de rééquilibrage régulier des cartes Donc cette carte-là que j'ai montrée Qui est vraiment pour moi une très bonne carte à développer Et je vous mettrai en lien 3, il y avait des conseils pour des cartes à craft Notamment des neutres et des légendaires Enfin moi je suis pas toujours d'accord avec eux Mais après c'est mon avis et c'est mon avis personnel Qui n'engage que moi Et voilà, il y a certaines cartes qui sont indispensables Ça c'est clair et net, des cartes de base Voilà, lanceur de couteau par exemple C'est une carte qui est sympa aussi à jouer Donc vous verrez, vous vous donnerez une idée Puis ça sera en fonction de votre style de jeu Je vous donne un exemple Par exemple, je n'ai pas Et je vais créer puisque je n'ai pas assez Par exemple une Leroy Voilà une mince On va peut-être Une Leroy Jenkins Voilà, peut être une énorme carte finish Dans votre main Et elle est presque très conseillée Quand vous jouez Hunt Pour finir votre adversaire Avec la charge, les chiens et tout ça Ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts Et elle n'est pas forcément utile dans tous les decks Donc en gros Ce qui est épique et légendaire pour certains Ne sera pas forcément Ça sera en fonction de votre deck Et votre façon de jouer Il y en a un aussi avec un mage de sang Voilà, mage On va faire tout Ouais, tout, 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 tout Voilà, le mage de temps Sans Talnos Qui est vraiment souvent un must-have Pour la plupart des joueurs Dégâts des sorts plus 1 Ça veut dire que toutes vos capacités Quand vous lancez un sort Ça fait plus 1 Ça a plus de dégâts Ça peut être utile Moi par exemple Je trouve que c'est une carte Qui n'est pas vraiment utile Dans ma façon de jouer Mais bon, après Tout est un point de vue L'important c'est de vous renseigner De tester les decks Que vous trouvez à droite et à gauche Moi par exemple J'ai vraiment changé certains decks Moi je joue plus comme je jouais avant C'est à dire mage buffer J'ai changé de façon de jouer Après c'est en fonction de Ce que vous ressentez les amis Et donc n'hésitez pas Jouez à ce jeu Prenez votre temps Pensez que ce n'est qu'un jeu Qu'il ne faut pas se prendre la tête Si vous n'êtes pas légende Ou un truc comme ça De toute manière On s'en fout un peu C'est juste pour prendre du plaisir Laissez moi vos commentaires Vos remarques Et puis amusez vous bien les amis Et je remercie Les quelques personnes Qui m'ont relancé par rapport à ça Bon je ne suis pas un grand joueur Ça je l'avoue très bien Je vais bien m'amuser je pense en PvE Mais en PvP Voilà Je ne suis pas le meilleur dresseur Pokémon Et je ne saurais jamais Allez ciao les amis Laissez moi vos commentaires Vos remarques Et à bientôt sur ma chaîne Pour peut-être plus d'infos sur Eurstone Et n'oubliez pas de regarder tous les liens C'est important les amis Et jouez jusqu'au fin mai Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz